Plus d'une vingtaine de joueurs ont officialisé leur entrée ce soir au Club des 5 des Condors de Charlebourg, après une belle victoire de 52 à 7 contre les Patriotes de Roger-Comtois. Reportage! Bien que significatif, le pointage de la rencontre entre les Condors de Saint-Jean-Eutre et les Patriotes de Roger-Comtois est passé au deuxième rang lors du dernier match de la saison régulière 2015. En effet, au terme de la partie, l'organisation a tenu à souligner l'adhésion d'une vingtaine de joueurs juvéniles au Club des 5 qui marquent le dernier tour de piste des joueurs ayant complété leurs cinq saisons au niveau secondaire dans de l'uniforme orange et vert. Pour l'entraîneur-chef des Condors, Jean-Frédéric Gagné, la courte 2015 revêt une saveur bien particulière. C'est un gros sentiment de fierté. Moi, je suis un ancien de Saint-Jean-Eutre, j'ai fait partie du Club des 5. Dans le temps, on était une douzaine, quinzaine. Maintenant, ce soir, on était 26. Donc, c'est quelque chose d'exigeant de jouer au football, au secondaire, avec les études. Un jeune qui t'offre pendant cinq ans, c'est un exploit extraordinaire. C'est ce qu'on encourage de nos jeunes. Cette année, c'est notre année record, rendue à 26. L'année passée, on était 25. Donc, à chaque année, ça progresse. Notre programme est en santé. Les jeunes, ils sont fiers d'être dans notre organisation et ils travaillent fort pendant cinq ans. Les protégés de Jean-Frédéric Gagné abondent dans le même sens que leur entraîneur-chef. Pour eux, faire partie des Condors pendant toutes ces années était tout simplement hors du commun. Les gars, c'est la fin d'une cinquième saison régulière pour vous, dans l'uniforme des Condors. Un mot peut-être pour décrire ces cinq années-là en commençant. Ça a été vraiment incroyable. Ça a été vraiment un gros périple. Ça a eu un pinaissant en beauté contre Roger Contouin. Une grosse victoire. Ça a été vraiment nice. De grandir de secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, XT, boys, là, il n'y a rien de mieux que ça, je pense. Pour ces étudiants athlètes, rien n'égale le sentiment d'appartenance qui s'est développé au fil des années avec leurs coéquipiers et le personnel d'entraîneur. Ce que j'entends, c'est que dès notre arrivée, on a déjà été pris comme une famille. Depuis les secondes aéron, on a été une famille. Le but ultime, c'est de gagner le balance de la 5 et on arrive là bientôt. Que notre équipe vaut plus que toute autre chose qui s'est passée, que la victoire, que la défaite, d'être en gang, d'être nous, c'est juste ça qui compte pour moi. S'il y a des vétérans, c'est qu'il y a aussi des reculs qui ne sont pas bien loin derrière. Les Condors de Saint-Jean-Huble peuvent compter sur un programme de jeunes joueurs prêts à porter fièrement les couleurs de leur institution. Nous, on a un gros programme de mini-condors. À chaque année, on a au-dessus de 100, 125 jeunes qui viennent passer dans notre structure des mini-condors. On a invité une trentaine à venir voir notre match. C'est le fun de les voir. Ils viennent voir l'ambiance. Ils ont hâte d'inspirer justement d'être des futurs condors et de travailler comme eux pendant 5 ans. Ces vertes recrues ont d'ailleurs apprécié le rythme de passage qu'ils ont vécu avant la dernière rencontre de la saison des condors juvéniles. Est-ce que tu es content d'avoir vécu ce moment-là? Bien oui, parce que tu peux faire la connaissance de joueurs. Soit tu en connais déjà ou soit tu vois des nouveaux visages. C'est vraiment cool et c'est ça qui s'ingère de permettre de vivre. C'est le fun. Déjà, les plus jeunes y voient beaucoup de positifs à évoluer avec les condors. C'est comme une famille pour moi parce que c'est... Quand on fait les cadres d'entraînement, quand on fait les entraînements, c'est comme une famille parce qu'on est entre amis. Puis quand on a de la difficulté, on peut tout le temps demander à nos amis. Ça fait que c'est comme une famille pour moi. Les condors juvéniles sont donc des figures marquantes pour les mini-condors. Pour eux, les jeunes du primaire, les joueurs des condors, c'est comme leur modèle un peu. Ils aspirent à ça. Donc, c'est un sentiment de fierté d'être avec eux et d'être sur le terrain juste avant le match avec eux autres. Donc, c'est le fun pour les jeunes. Puis nous, ça nous permet d'avoir notre élève s'en venir. En terminant, question de passer le flambeau, les condors juvéniles ont tenu à lancer un message aux mini-condors. On dirait même de venir à Saint-Jubert et de vivre leur rêve à fond parce que ces cinq années-là, ça passe très vite. Puis c'est plus la journée de notre vie. Qu'ils profitent de chaque... de chaque reps, de chaque jour où ils portent ce gear-là, où ils ont la chance de représenter Saint-Jean-Eud, ça va être tout dur. Si l'objectif pour les condors juvéniles est maintenant de remporter le prestigieux bol d'or d'ici quelques semaines, les mini-condors tenteront pour leur part de suivre leur trace. Sous-titrage Société Radio-Canada